Musique Donc ici on est à la place où il y a une dizaine d'années j'ai dû faire face à ma première expérience avec la police. Ça a été très réhément et c'est à l'âge de 10 ans à peu près que j'ai capté qu'entre les jeunes et la police il y avait un gros gros problème. C'est l'histoire d'un court métrage que nous allons vous raconter cette semaine. Depuis plusieurs mois le film Malgré eux enchaîne les récompenses. Avec finesse Jigui Diara nous plonge dans le cercle vicieux des relations entre jeunes de quartier et police. Ces scènes il les a vécues aux premières loges ici à la Grande Borne avant de s'autoriser à les raconter. Assieds-toi ! Assieds-toi ! Mathieu on n'a rien fait ! Bien sûr vous n'avez rien fait, c'est pas le bordel la d'heure ! De toute façon quoi qu'on fasse tes collègues ils nous tombent dessus ces gros bâtards ! Eh nous c'est les micro-ondes qui nous tombent dessus tu comprends ça ou pas ? Tu sais ce qui va se passer maintenant ? Jigui 26 ans est un enfant de Grimmy. En 2015 il décroche une formation à la FEMIS, l'école de cinéma parisienne, et se consacre à sa muse, la banlieue. Malgré eux et son deuxième court métrage. Bah si tu viens chez moi, tu me préviens même pas ! C'est comme ça qu'on dit bonjour ! Aujourd'hui il est accompagné de ses deux comédiens, Boris et Mickaël. Ça va ? Ça va ? Bon déjà dis-moi un tout petit peu comment tu as eu l'idée du film ? Je me suis dit qu'il faut proposer quelque chose qui servira à l'intérêt commun en fait. Et voilà sans prétention aucune je me suis dit que j'allais proposer moi aussi ma vision. Et voir ce que je vois dès que je veux de ma fenêtre quoi tout simplement. La vie elle est courte, si je sais que je peux le faire, moi on va serrer la ceinture. Tu me donnes 3000 euros je te fais un film. Et là t'es entre autres deux flics ! Ouais ! C'est les deux flics du film ! Embarquez-moi ! Ouais exactement, ils sont gentils. Voilà donc il y en a un qui a joué le bon, voilà Boris, et l'autre qui a joué le mauvais. Oui. T'avais un peu ça quand même. C'est vrai, c'est vrai, mais quand tu vois le policier qui est un peu véhément dans le film, et que plus le film il avance, tu commences à comprendre pourquoi il agit comme ça en fait. D'accord. Voilà je voulais pas faire un truc manichéen, ah les jeunes, les gentils, les policiers, les méchants, c'est plus complexe que ça en fait. Et donc Boris, t'as tout de suite adhéré à l'idée ? J'ai adhéré à l'idée parce que le personnage qu'il m'a proposé si tu veux il est intéressant parce qu'il incarne une espèce de dualité d'un mec qui est entre ses origines sociales et la fonction qu'il incarne. Ça va ? Ça va ou quoi ? Il y a quelque chose d'un peu ambivalent comme ça et c'est ça qui m'a intéressé. Et comment t'as travaillé ton personnage ? J'ai un pote flic et j'ai parlé avec lui. D'accord. Et j'ai d'autres potes qui sont ici du quartier et j'ai parlé avec eux aussi et du coup j'ai parlé un peu de tout le monde et j'ai eu le cul entre deux chaises un petit peu comme le personnage et je suis allé vers le personnage après un peu comme ça. Ecoute-moi bien, continue comme ça, je veux bien m'occuper toi, t'as bien compris ? Maintenant vous vous asseyez. Vas-y quoi ? Assez toi, ferme ta gueule ! Baisse tes yeux, tu crappes au cul toi ! Moi j'ai pas de pote flic mais par contre j'ai grandi dans les quartiers et je les ai côtoyés donc c'était pas étranger quoi, du tout. D'accord. Pousse-toi ! Les contrôles de police qui ont très mal tourné, avec des flics super violents. Je pense qu'il y a une peur en fait, ils appréhendent et cette peur se transforme en excitation et ils partent en haut libre au bout d'un moment. J'ai vu des bacues attraper des enfants de 8 ans, leur parler comme s'ils en avaient 15. Ça je l'ai vu, ça provoque de la haine, ça brouille tout. Peut-être qu'eux-mêmes se rendent plus compte finalement. Je pense qu'eux-mêmes se rendent plus compte. C'est ça qui dit Jiggy. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'ils dénoncent l'engrenage en fait. D'abord acteur puis réalisateur, Jiggy a appris à imposer sa vision des quartiers dans le cinéma français. Il fait ses premiers pas ici au centre Sydney-Béchette, puis décroche ses premiers contrats, mais est souvent cantonné à des rôles de voyous. Dans le monde du cinéma, tu te vois pas tel que tu vis dans ton quotidien ? Non, non, non. Alors ces derniers temps, il y a eu beaucoup de réalisateurs ou d'acteurs émergents de la banlieue. Mais en tout cas, les rôles proposés et les projets financés, etc. C'est toujours les mêmes. C'est un grand frère qui veut pas laisser sa soeur sortir. Enfin, Mamadou, il est amoureux de Marguerite, mais il doit être imam. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça quoi. On en a marre. La France, c'est pas ça. Et puis souvent, c'est des sujets qui sont traités par des gens extérieurs. Mais ça, c'est pas un problème. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils respectent les gens. C'est-à-dire, tu viens pas... Tu veux faire un film, tu viens en banlieue, tu payes un grec à tout le monde et c'est bon, tu peux faire ton film. Non, essaye de voir ce qu'il y a vraiment ici, là. On ressort, en fait, de ton court-métrage en se disant que les torts sont relativement partagés. Oui. Je voulais montrer d'une certaine manière aussi que l'autocritique, c'est bien aussi. C'est-à-dire que les policiers, ils interviennent dans nos quartiers. Mais parfois, on est responsable de leur venue, en fait. Et ça, je le montre un peu dans le film. Mais le plus important, c'est que c'est des représentants des forces de l'ordre. Donc, quoi qu'il arrive, ils doivent être un peu maîtres d'eux-mêmes, quoi. Exemplaires. Exemplaires. Le métier de policier, ça doit faire rêver. Quand on était petit, des fois, ils nous posaient des questions. Tu veux être quoi, policier ? Enfin, tu vois. Est-ce qu'il y a une haine de la police aujourd'hui dans les quartiers ? Ah oui, oui, complètement. Et vice-versa. Oui. Les policiers, certains ont la haine des jeunes aussi. Est-ce qu'ils te paraissent réconciliables, ce que tu décris comme deux camps, en fait ? Moi, je pense que oui. Mais il faut beaucoup d'efforts, de bonne volonté et surtout de la part d'un certain camp en particulier, qui est celui de la police. Mais eux, ils ont la justice. Ils ont l'Etat. Ils ont plus ces outils pour régler les problèmes, je pense. Les jeunes, ils n'ont pas ça. Je te remercie. Merci à vous. Ce soir, il présente pour la première fois son court-métrage dans sa ville. Je pense que Jigui a mêlé la réalité avec aussi la culture profonde. À travers l'instrument utilisé, c'était la Cora. La Cora a été toujours utilisée dans l'Afrique subsaharienne, dans des événements assez solennels. Bravo Jigui. Merci beaucoup. Pour vous aussi, racontez votre quartier, un mail, Instagram et Facebook. Merci beaucoup.